Europe 1 L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecrouk-Pietry va nous parler des innovations technologiques lors du débarquement en 44. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Oui, c'était le 78e anniversaire de cette opération Overlord qui a changé le destin de la guerre. Mais d'abord, l'actualité. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ah oui, ça date d'hier soir. Boris Johnson, sauf sa tête au Royaume-Uni, a remporté le vote de confiance que lui avaient imposé ses opposants au sein du Parti conservateur. Oui, mais il n'avait pas vraiment une tête de vainqueur quand il est apparu hier soir, tard à la télé. Il reniflait avec l'œil humide, il trébuchait sur les mots en bénissant un résultat décisif qui lui donne un mandat encore plus important qu'en 2019 quand il a pris le pouvoir. Et on sentait en écoutant ces mots creux qu'il avait passé une mauvaise journée, que tout le week-end avait été horribilis. Il a mal commencé d'ailleurs, vendredi soir, quand il s'est fait huer lors du service d'action de grâce pour le Jubilé de la Reine. Il y a dix ans, la même foule au JO de Londres acclamait la désinvolture de Bojo. Désormais, elle l'exaspère. Les médias qui n'ont jamais cessé de lui répéter « tu es nul, tu es un menteur, un imposteur », les médias sont en train de gagner. Et ce week-end horribilis s'est mal terminé lundi matin avec la révolte des obscurs du Parti conservateur, les mauvais coucheurs qui s'indignent des pique-niques et des apéros pendant le Covid dans les jardins du 10 Downing Street, les rancuniers qui n'y ont jamais pardonné le Brexit, les inquiets qui redoutent de perdre les élections en 2024 avec un tel champion à leur tête. Les rebelles se sont comptés et ils étaient assez nombreux pour tenter le putsch. Voilà, mais cette coalition en fait a échoué hier. Il ne peut pas y avoir de nouveaux votes de confiance maintenant avant un an. C'est la règle théorique, mais les Anglais sont pragmatiques. Et depuis 50 ans, il y a eu six votes de confiance remportés par le Premier ministre, et à chaque fois avec un score meilleur que celui d'hier. Et à chaque fois, le Premier ministre a dû démissionner rapidement. Theresa May a tenu six mois en 2018, Margaret Sucher deux jours. Le seul qui a résisté s'appelait John Major et le parti a subi une déroute aux élections qui ont suivi. Alors hier soir, un député travailliste a dit que Boris Johnson était comme un bombardier B-52 qui a perdu ses moteurs. L'anniversaire du débarquement approche, on comprend l'image. Boris Johnson a encore le manche en main, mais il aura de plus en plus de mal à manœuvrer cette lourde machine qu'est le parti. A chaque réforme difficile, il perdra un peu plus d'autorité et il finira par s'écraser. Ces rebelles n'ont rien en commun, sinon qu'ils le détestent. Pas sa politique, sa personnalité. Ces conservateurs britanniques sont ingouvernables, pire que des Gaulois. D'ailleurs, s'ils avaient été moins anarchistes, ils auraient attendu les deux élections partielles dans 15 jours, qui semblent perdus d'avance. Ils auraient dégainé leur poignard au lendemain de la défaite. Ils avaient eu une chance de renverser Boris Johnson. Et c'était beau et tragique, car ce serait tombé le jour anniversaire de son triomphe, le référendum sur le Brexit du 24 juin 2016. Vous devriez aller conseiller, mon cher Vincent. Tactiquement, c'était parfait. Ce qui sauve Boris Johnson, dans le cas présent, c'est surtout qu'il n'a pas de remplaçant évident. Et pour cause, il les a tous éliminés. À terme, n'importe qui, cependant, fera l'affaire. Ce sera un problème peut-être en 2024, mais les élus conservateurs se seront débarrassés du bojo qui ne les charme plus. D'ici là, il faut admirer ce week-end anglais, avec le jubilé qui montre la ferveur d'un peuple qui n'a pas honte de lui-même, sa joie, son unité, ses traditions bien vivantes. Rien à voir avec le cérémonial français, qui est toujours un peu bavard et souvent funèbre. Et puis, la politique, un cran au-dessous, ce sport cruel. Ça, c'est la démocratie à l'anglaise, bien saignante. Pas grand-chose à voir avec la léthargie de la campagne électorale en France. À bon entendeur. Merci, mon cher Vincent.